Nous sommes aujourd'hui ces conquérants pacifiques que l'on nomme touriste, glissant sur un bosphore bordé de vieux palais, de mosquées et de souvenirs, jusqu'à Istanbul. Istanbul n'a guère changé. Au-delà du pont de Galata qui enjambe la corne d'or, sur les vastes places ou dans les rues sinueuses, la vie s'agite. Et le touriste s'incorpore naturellement à cette vie, sans mériter autre chose, en échange de ses regards curieux qu'une curiosité indulgente et sympathique. Si Lothi revenait aujourd'hui, il retrouverait le petit café, dominant un vieux cimetière musulman, où il venait se réfugier et admirer le magnifique panorama qu'offrent le Bosphore et Istanbul. Il existe en Turquie, à 15 kilomètres du petit port de Koussadasi, dans la fabuleuse Yoni, où s'épanouirent les premiers foyers de la civilisation hellénique, les ruines d'une cité qui tient une grande place dans l'histoire du christianisme. Il s'agit d'Éphèse, où le concile de 431 proclama le dogme de la maternité de la Vierge, et où, sur l'emplacement du tombeau de l'apôtre, s'élèvent encore les murs et les colonnes de ce qui fut la basilique Saint-Jean. Grâce aux révélations d'une religieuse allemande, Anne-Catherine Emmerich, marquée des stigmates de la Passion et qui mourut à l'âge de 40 ans en 1824, on a découvert, au-dessus d'Éphèse, ce qui fut la dernière maison de la Vierge. La découverte est toute récente, elle date de 1891. Elle est due à des lazaristes français. Sur les ruines de la maison, retrouvées à l'endroit précis indiqué dans ses visions par Anne-Catherine Emmerich, on a élevé un sanctuaire. Les Français y viennent nombreux, et ce n'est pas le moindre étonnement de ce voyage de découvrir ainsi partout à travers le monde l'humeur vagabonde et curieuse de nos compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada